Chaque fois qu'on s'adresse à un enfant et qu'on est très très énervé ou qu'on veut absolument qu'on ait une exigence de l'enfant, c'est un de se mettre à la place de l'enfant, de l'âge de l'enfant, de se dire qu'est-ce qu'il comprend, qu'est-ce que je lui demande et puis aussi de s'arrêter et de penser pourquoi je suis énervé. Je suis énervé parce que j'ai une mauvaise journée de travail, je vais le frapper. Je suis énervé parce que j'ai envie de jouer, j'ai envie de voir une émission de télévision et qu'il fait du bruit. Essayer de trouver toutes les raisons, se mettre en retrait, passer la main, faire autre chose, c'est vraiment important et s'approcher de l'enfant pour voir à sa hauteur et avec ses mots pour qu'il comprenne et puis dire aussi à l'enfant, parler de ses émotions et puis entendre les émotions de l'enfant. Il a le droit d'être en colère, il a le droit d'être frustré, il a le droit d'être submergé d'émotions et on peut l'aider. On éduque par l'exemple, si on lui frappe, on va lui apprendre la violence et on va lui apprendre que tous les conflits les résoudra avec la violence. C'est très ennuyeux et ça va aussi avoir des conséquences plus tard. Baisse d'estime de lui-même, la maltraitance émotionnelle, c'est ça. Il va se souvenir de ce qu'on lui a dit, il va se souvenir des cris, il va se souvenir des coups. Et plus tard, il sera beaucoup plus fragile dans ses relations avec les autres, dans ses performances scolaires. On veut tous que nos enfants deviennent des adultes épanouis, pacifiques et empathiques. Faisons tout pour !